8h30, c'est un document exceptionnel que l'on va maintenant vous proposer sur BFM TV puisqu'il s'agit de la première interview télévisée du général Madaf Tlaas qui était l'une des grandes figures du régime de Bachar el-Assad et qui a fui la Syrie, qui s'est réfugiée en France. Ulysse Gosset, bonsoir. Pourquoi ce document est aussi exceptionnel que cela ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première fois qu'il parle à une télévision européenne et occidentale. Nous avons réalisé cet entretien avec la BBC en arabe car le général tenait à ce que ses propos soient diffusés dans le monde arabe et bien entendu en Syrie d'abord. Et puis deuxièmement parce que c'était, je dirais, quelqu'un du deuxième cercle du régime. Il connaît le président Bachar el-Assad depuis 20 ans. C'est un ami d'enfance. Et pourtant, il a fui, il a fait défection et il lui reproche aujourd'hui d'entraîner son pays vers la catastrophe. Donc c'est son premier témoignage et vous allez le voir tout de suite. Il va nous raconter qu'il a été aidé par qui ? Vous allez voir, pour sortir de la Syrie. Et c'est la première fois qu'il le dit à une interview de télévision. Oui, c'est vrai. Des services français m'ont aidé à sortir de Syrie. Qu'il en soit remercié. Depuis le mois de mars, depuis le début de la révolution, j'ai eu des rencontres avec les révolutionnaires, avec les rebelles. Et j'ai senti dès le premier jour, dès les premiers mois, que le régime mentait, mentait à tout le monde. C'est pourquoi j'ai d'abord fait défection en restant dans mon bureau. Dès le début, j'ai décidé cela. Et j'ai dit aux insurgés que j'avais coupé toutes les voies avec le régime et que j'étais d'accord avec leurs revendications, lesquelles leurs revendications étaient, à mon avis, justes. Depuis ce temps-là, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont été tués. Depuis le début, j'ai suivi cette révolution dès ses premiers pas. Mais vous avez bénéficié de complicité à Damas pour vous faire sortir ? Bien évidemment, depuis le début. Depuis le début de ma sortie de Damas jusqu'à mon arrivée en France. Il y avait un mouvement constitué de groupes très homogènes qui, justement, ont chacun joué son rôle. Personne n'a eu peur, justement, pour me tendre la main. Tous ceux qui m'ont aidé à l'intérieur de la Syrie n'ont pas eu peur.